Coucou, c'est Princesse ! Alors aujourd'hui, ah tiens, on a reçu un vœu, euh, ScientiGeek pour le génie, euh bah... Bah le génie c'est parti ! Le génie est l'un des personnages principaux du film Aladin, qui est inspiré du conte Aladin ou la Lampe Merveilleuse. C'est un esprit bleu pouvant se métamorphoser à volonté. Il est vieux comme le monde et adore l'humour, les blagues, les gags visuels et ridiculiser les tyrans. Son plus grand désir est sa liberté qu'il obtient grâce à Aladin à la fin du premier film. Cette nouvelle liberté est symbolisée par des jambes qui apparaissent, il n'est plus accroché à sa lampe, mais également par ses bracelets qui disparaissent. Néanmoins, le génie a de nouveau ses bracelets dans les deux films suivants et dans la série animée. Comme dans la plupart des représentations des génies, celui de Disney est un esclave. Il possède d'immenses pouvoirs magiques, mais ne peut les utiliser que sous les ordres de son maître. Il doit également obéir aux trois lois des génies. Il ne peut pas tuer, ne peut pas rendre les gens amoureux, ni ressusciter les morts. Le génie a été le premier personnage créé pour le film. Son apparence est inspirée des caricatures incurvées de l'artiste Hall Hirschfeld. Excusez-moi pour la prononciation. Robin Williams est l'acteur doublant le génie dans la VO. Ça a été la première fois qu'un film d'animation choisissait une star en tant qu'élément de promotion du film. Robin Williams avait tellement improvisé pour jouer le rôle du génie qu'il y eut plus de 16 heures d'enregistrement pour un film d'une heure et demie. Il a cependant accepté d'être payé au plus bas salaire pour un acteur de studio, à condition que sa voix ne soit pas utilisée pour le merchandising et que le génie occupe moins de 25% des affiches et des bandes-annonces du film. Malheureusement, ces conditions n'ont pas été respectées et Robin Williams s'est brouillé avec la Walt Disney Company. Il n'apparaît donc pas dans la suite du film Le Retour de Jaffar, ni dans la série télévisée où il a été remplacé par Dan Castellena. Michael Eisner lui a offert un Picasso pour tenter de se faire pardonner, mais Robin l'a refusé. Il a fallu attendre le départ de Geoffrey Huston Bale, un des producteurs d'Aladdin, des excuses publiques et des promesses pour que Robin Williams accepte de revenir. Les enregistrements d'Aladdin et le Roi des Voleurs, alors déjà effectués par Dan Castellena, ont été entièrement supprimés et refaits pour que Robin Williams puisse y participer. David Koenig a déclaré que les métamorphoses du génie étaient inspirées d'un personnage à la base prévu pour Alice au Pays des Merveilles. La bouteille de la potion qui fait rapetisser Alice au début devait se prénommer Mr. Bottle et avoir des scènes de transformation où il aurait pris les apparences d'un psychiatre, d'un médecin de foire, d'un chimiste et d'un vendeur de soda. Le génie prend beaucoup d'apparences différentes. Dans le premier film, il se transforme en Arnold Schwarzenegger, Peter Lor, Senor Wentz, Ed Sullivan, Groucho Marx, Robert De Niro, Woody Allen, Carol Channing, Arseno Hall, Rodley Denningerfeld, Jack Nicholson et William F. Berkeley Jr. Ces transformations sont encore plus nombreuses dans le troisième film. On le voit en Elvis Presley, Madame Dutfair, Albert Einstein et bien d'autres. Mais le génie se transforme également en beaucoup de personnages d'autres Disney, comme Pinocchio, la fée Clochette, le lapin blanc, Pumba ou même Pocahontas. Le génie est le personnage le plus emblématique de l'univers d'Aladdin. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501